On est heureux de vous accueillir pour cette première conférence d'un cycle de conférences qui a trait au numérique et à l'art. On a l'honneur de recevoir ce soir Thomas Roussel qui, entre autres activités, est sculpteur de figurines et qui travaille avec nous au Japon. Il va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait plus exactement parce que c'est lui qui sait de ce côté-là. La conférence va durer à peu près une heure. Au bout d'une heure, on vous invitera à aller prendre un petit pot. On ne fera pas ici le pot parce que l'université, au niveau des horaires, va fermer à 20h30. Il faudra que tout soit bouclé ici à 20h30. On ira par contre à la Maison des Arts. Je vais réserver une petite salle et avec un endroit pour pouvoir encore papoter un petit peu autour du sujet si vous avez envie. Voilà, je vais donner la parole à Thomas Roussel. Bonsoir, effectivement. Je suis Thomas Roussel. Alors, petite correction, je ne travaille pas au Japon. Je travaille beaucoup pour le Japon et je vais très souvent au Japon. D'ailleurs, j'y vais lundi prochain. Donc voilà, le but de cette conférence, effectivement, est de parler un petit peu du monde de la figurine. Donc cette figurine japonaise. Car à la figurine, il y a la figurine, on va dire, franco-belge, bande dessinée, je dirais, classique. La figurine américaine et toutes sortes d'autres figurines. Je ne rentre pas dans les choses un peu plus d'art. Et donc, beaucoup de choses changent au Japon. Et donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc effectivement, il y a des choses qui sont assez intéressantes à voir. On va parler pendant cette conférence aussi un petit peu de choses, voilà, donc de l'industrie, du business derrière. Des problématiques, des problématiques propres au Japon. La culture japonaise aussi qui a un impact par rapport au business. Et on va aussi dériver un petit peu après sur le côté technique, comment ça marche au niveau de la sculpture. Alors, petite parenthèse, on va faire une session de questions-réponses à la fin. Mais si vous avez une question qui vous brûle les lèvres pendant que je parle de quelque chose, n'hésitez pas à lever la main et je répondrai à ce moment-là. Donc voilà, plus c'est interactif, plus ce sera intéressant pour tout le monde. Donc, hop, alors, vous m'excusez, on n'a pas de rallonge pour l'ordinateur, il est très loin de moi, donc je fais des allers-retours. Donc voilà, je suis directeur marketing d'une société américaine de logiciels. Et effectivement, je suis en charge de notre développement sur le Japon. Je précise, avant de travailler dans cette société-là, je travaille pour une boîte japonaise. Donc ça fait depuis très très longtemps. Donc comme le disait Henri à l'instant, je fais aussi de la sculpture numérique depuis relativement longtemps, en fait, dans la 3D. Et c'est vraiment ma passion, je précise, avant d'être mon travail. Ensuite, voilà, je suis un peu, vous savez, cette génération du club Dorothée. Peut-être on a dû parler pour les plus jeunes de relativement longtemps. Mais même, j'ai toujours cette passion pour le Japon, depuis que je suis tout petit, se payer en lui-même cette culture. Donc voilà, ça fait depuis pas mal de temps. Alors, en ce qui concerne la 3D et donc la figurine, voilà, j'ai commencé la modélisation 3D en 1995. J'étais un petit normand à l'époque, loin de toute cette industrie et surtout très, comment dire, la 3D était très compliquée à l'époque. Les logiciels étaient quasiment inexistants. Internet était assez balbutiement. C'était un petit peu compliqué. Et j'ai eu la chance de bosser pour une boîte de Bordeaux. Donc j'ai quitté ma Normandie pour Bordeaux au fil du temps, avec joie. J'ai commencé la sculpture numérique. Alors pour ceux qui ne savent pas, la modélisation, c'est qu'on prend des points dans l'espace, qu'on déplace, qu'on relie, on fait des petits polygones, des petites faces. La sculpture, on est sur des brosses, vraiment un peu comme un sculpteur, on va dire, traditionnel, mais numérique. Et donc en 2006, mon premier voyage au Japon est là, grosse claque. Ensuite, j'ai enchaîné sur l'impression 3D qui m'intéressait depuis très, très longtemps. Alors l'impression 3D, je vais revenir un peu au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est vraiment en train de changer énormément à l'heure actuelle et qui ouvre énormément de possibilités dans beaucoup d'industries, pas que la figurine. Et donc j'ai acheté ma première imprimante 3D en 2012. Donc j'ai fait un emprunt sur 15 ans et je me suis lancé là-dedans. J'exagère, pas 15 ans, mais... Et effectivement, j'ai fait ensuite mon premier Wonder Festival en 2015. J'y reviendrai. Je ne sais pas, certains connaissent le Wonder Festival ici ? Il y a deux personnes, vous allez voir. Alors voilà, c'est quelques petits exemples de mes boulots que j'ai faits en numérique. Je ne peux pas tout montrer malheureusement. Et je précise, ce n'est pas mon activité principale vu que je bosse dans une boîte qui fait autre chose que de la figurine malheureusement. Donc voilà, ça c'est une figurine Kishi no Shidonia qui est une série que vous pouvez voir sur Netflix d'ailleurs si je ne me trompe pas. Donc ça c'était un boulot que j'ai eu à faire en 3 semaines. Donc vous voyez la figurine, c'est celle qui se trouve ici à l'heure actuelle. Après, c'est que le prototype et je n'avais que cette image pour faire ma figurine. Donc vous voyez, c'est des contraintes qu'ont beaucoup de sculpteurs justement. Ils ont une image, ils doivent après travailler et donc recréer quelque chose. Alors voilà, donc d'autres vues, vous pourrez la voir par la suite si vous voulez la voir de plus près. Alors une autre figurine, certains connaissent peut-être le jeu Nier Automata qui est de Platinum Games, qui a été un gros succès l'année dernière. Donc c'est une figurine, je ne ferai peut-être plus maintenant, qui passerait un peu moins bien maintenant. Donc voilà, donc quelques photos, elle est quand même assez grande. Vous voyez, alors il y a des problématiques aussi, j'ai une parenthèse sur la figurine. Vous voyez une tige en verre entre les deux parce qu'elle est en suspension. Elle fait quand même assez grande, elle fait quand même 50 cm de haut. Donc on a des choses. Et pareil, j'avais cette illustration en fait qui est faite par Tim Lochner, qui est un illustrateur allemand. Et ça, c'est une dernière création qui n'est pas vraiment japonaise, une figurine qui fait aussi 50 cm de haut. Donc vous voyez, côté un petit peu 3D derrière, l'éclaté entre la figurine, donc le modèle final et les différentes parties. Donc ça, c'est des problématiques un petit peu techniques. Voilà, juste quelques photos pour basculer. Alors je reviens maintenant au Japon. Alors j'ai la grande chance d'avoir un nom maintenant au Japon dans ce petit monde de la figurine. Donc ça, c'est une interview qui était dans un magazine dédié à la figurine, Replicant, il y a quelques années. Donc vous voyez, au milieu, avant que je change de coupe de cheveux, et vous remarquez la différence d'enthousiasme entre moi et mon patron qui se trouve là-haut, qui est déjà un petit peu moins motivé. Donc il m'excusera par avance quand il verra la vidéo. Donc voilà, on a ses présents là-dessus. Donc pour, vous avez remarqué, je parle vite. Donc par rapport au niveau du monde de la figurine. Donc comme je vous le disais, je suis quelqu'un effectivement qui suis passionné par ça. Mais c'est aussi mon business derrière. C'est mon business en tant que créateur, mais aussi c'est mon business en tant que ce que je fais dans ma boîte américaine. Je vais sur place au Japon, on va voir les fabricants. Je connais quasiment tous les fabricants de figurines. D'ailleurs, là, la semaine prochaine, je vais en voir certains. Et donc surtout, voilà, j'ai aussi le côté technique, car je fais de la figurine sur notamment un logiciel. Je ne vais pas rentrer dans les marques à l'heure actuelle. Et donc je vois beaucoup aussi de fabricants de figurines, des gens qui font du traditionnel, et on va revenir par la suite, des gens qui font du numérique, et qui ont pas mal de problématiques. Et on va voir ça plus en détail par la suite. Alors, le Japon, je ne vais pas rentrer sur les détails de l'art au Japon. Des gens font ça bien mieux que moi. Mais pour voir qu'il y a quand même quelques points en commun sur notamment ces figurines. Donc pour ceux qui le connaissent peut-être, certains sont déjà allés au Japon ici ou pas ? Ah quand même, c'est bien. Vous avez raison. Voilà, donc c'est un pays, effectivement, le côté culturel, la tradition est très très importante. On voit vraiment qu'on est dans un pays, je dirais, une vieille culture comme la nôtre, mais qui n'a rien à voir. C'est un peu le dépaysement. L'art est quand même toujours très présent partout. Et surtout, ce qui est aussi important, cette espèce de richesse visuelle, le sens du détail qu'on retrouve partout. Donc bien sûr, on le retrouve dans des choses assez traditionnelles. Donc ça, c'est une des entrées du palais impérial de Kyoto. La photo rend pas terrible sur le vidéoprojecteur, mais voilà, on voit ce genre de choses. Des fois, des petites tentes dans un coin de rue et tout. Vous voyez typiquement les tuiles des vieux bâtiments où on a en fait les blasons de la famille qui sont au bout de ces tuiles. Ça se retrouve bien sûr dans la cuisine. Et je vous rassure, la cuisine japonaise, c'est tout, sauf des sushis maki yakitori comme on mange en France qui ne sont pas faits par des japonais en grande partie. Vraiment dans le sens du détail. Vous avez vu, je parle vite. Vraiment, je suis non-stop là. J'ai pas beaucoup de temps. Ça se trouve aussi, vous voyez, des choses maintenant beaucoup plus modernes. Ça, ce sont des sucettes. Vous pouvez trouver effectivement à Halajuku. Des sucettes sympathiques, mais il y a toujours ce petit détail, ces petites choses comme ça, très sympathiques, qui ne donnent pas envie de les manger. Voilà, donc d'autres exemples de petits bonbons, de petites choses. J'en avais des Hello Kitty, mais je ne les ai pas mises, je crois. Donc voilà. Ces petites, vous voyez, ces fabrications. Donc ce côté fait-main, ou des fois un peu plus industriel, est très, très présent au Japon. C'est ce côté, vraiment le côté visuel. Même les petits bonbons comme ça ici sont très succulents et je n'ai jamais osé les manger, les miens. On voit là-dessus. Donc un exemple à Osaka, qui est un des quartiers très, très connus de restaurants. Vous voyez ce côté visuel. C'est très, très coloré. C'est très, très riche. Je pense que certains au Japon sont allés, à mon avis, ici. Je ne suis pas le seul. Voilà. Donc on va maintenant revenir sur ces figurines japonais. J'ai besoin d'introduire un petit peu tout ça. Donc rapidement. Alors, les figurines japonaises, il y a deux catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les garage kits. Alors je parle un petit peu après l'histoire de ces figurines. Donc je vais revenir là-dessus. Les garage kits, ce sont en fait des gens qui ont fait des figurines en très, très petite série. Souvent faites à la main. Et ensuite, voilà, il va falloir donc faire des tirages. Et ce qui va être vendu, c'est ce que j'ai en fait ici. Vous voyez, j'ai un exemple de jambe là, comme ça ici. C'est de la résine. Il va falloir donc les retravailler, les peindre, les poncer, les assembler. Et c'est un travail très, très à la main. Ça, c'était vraiment les premières figurines, on va dire, japonaises dans ce monde du manga, du dessin animé japonais et du jeu vidéo. Donc voilà un exemple de ce qu'étaient les garage kits à l'origine. C'est un très vieux garage kit par une marque. Je vais la citer donc par la suite. Donc voilà, vous avez en gros différentes parties en résine. Il faut les peindre, il faut poncer, je vous disais. Vous avez un plan qui est hyper succinct. En général, on s'en sort. Ensuite, vous avez donc la figurine beaucoup plus moderne. Les figurines en PVC et d'autres matières. Donc là, Miku que vous voyez ici de Max Factory. Donc voilà, c'est ce qu'on trouve maintenant dans le commerce. Dans n'importe quel magasin en ligne ou quelques magasins sur Bordeaux ou ailleurs, c'est les figurines que vous allez trouver qui sont vendues, peintes à des prix un petit peu différents. Enfin, un peu plus élevés. Donc voilà un autre exemple effectivement de figurines faites en numérique aussi, celle-là. Alors, je n'ai pas que du numérique sur mes écrans. Alors, comme je vous disais très brièvement, les figurines sont tirées de licences en très grande majorité de ces mangas, de ces jeux vidéo, ces dessins animés. Donc vraiment ce monde, on va dire, de l'animation japonaise. Alors, pas que ça. Il y a de plus en plus de personnages originaux, d'illustrations, d'illustrateurs assez connus qui sont créés en figurines pour des raisons de droit. Ça devient très compliqué, je viendrai par la suite. Et vous commencez à voir l'apparition des idoles virtuelles. Est-ce que vous savez ce que c'est les idoles virtuelles ? Voilà. Certains, en gros, ce sont des personnages qu'on voit sur YouTube maintenant, en 3D ou en 2D, qui font des trucs, machin, parler comme ça sur des vidéos. Il y en a qui sont super géniales, d'autres qui sont super ridicules. Et certaines commencent à être très très célèbres. On parle vraiment de millions de vues. Et donc bien sûr, comme le Japon est un pays qui aime bien le merchandising, et bien forcément, les figurines commencent à arriver. Alors, les figurines, bien sûr, au Japon, elles sont partout où vous avez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Gachapon, comme les Crown Games. Les Gachapon, ce sont, vous savez, ces petites machines où on met genre 1 euro ou 2 euros, on tourne, on a une boule et, surprise, on a dedans un petit truc. Il y en a énormément au Japon. Les Crown Games, je ne sais pas quel est le nom. On a ça en français, quand vous allez à la foire, ces machines, une espèce de pince qui descend et on perd à chaque fois. Donc voilà, vous en avez énormément au Japon aussi. Les Japonais sont très friands de ça et on peut gagner des figurines. Bien sûr, les boutiques spécialisées et après, aussi, des fois, certains ajouts collecteurs, vous achetez. Je parlais tout à l'heure de Nier Automata, ce jeu. C'est une édition collecteur avec le jeu, l'artbook et tout, la figurine en petit exemplaire. Je regarde l'heure quand même. Donc, vous voyez, exemple de Gachapon. Ça, c'est mon fils qui, à chaque fois, passait devant, voulait en acheter. Voilà, donc son fric est vite parti dans tout ça. Et il y en avait partout. Pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, il y en a énormément. Avec des éditions limitées. Donc, c'est Crown Games. Vous voyez, sur le côté ici, qui ne sont pas les mêmes que nous avons à la foire. Chez nous, vous voyez, un exemple de figurine sur le côté. Donc, voilà, cette machine-là, vous pouvez gagner une figurine d'ailleurs celle à côté. Et il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent pour les gagner. Et ça se revend, bien sûr, après, au passage. Alors, je vais parler, donc, brièvement de cette histoire de la figurine japonaise. C'est un petit point important à prendre en compte. Donc, à l'origine, voilà, c'était de la création purement traditionnelle avec des médias, on va dire, de la glaise, je dirais, de la terre cuite. Toutes sortes, finalement, de formes, on va dire, à modeler. Et c'était forcément très, très, comment dire, très confidentiel, voilà, avant l'arrivée des techniques dentaires. Et oui, quel est le rapport entre le dentaire et la figurine ? Car le dentaire, c'était les premiers à faire du tirage, notamment avec du silicone. Donc, travailler, effectivement, je dirais, des empreintes, donc un côté de sculpture derrière, et donc ce tirage pour après faire des copies. Et grâce à l'arrivée, donc, de ce dentaire, voilà, vous avez, donc, l'industrie du moule siliconé qui s'est lancée, et donc des petites séries, et donc ces garage-kits qui sont arrivés à ce moment-là. Et c'est, donc, cette époque-là où les choses se sont, on va dire, précipitées, aux environs des années 82, 83, je parle moins du micro, en fait. Et ensuite, ça a vraiment exposé vers 92, à peu de choses près. Oui, ça a commencé à faire, quand même, quelques années. Donc, voilà. Donc, ça a commencé avec des sociétés comme Kayodo. Alors, Kayodo, c'est une société d'Osaka, qui est une vieille, vieille société. Vous vous rappelez, le premier garage-kits tout vieux que je vous ai montré avant, c'est un garage-kits vendu par Kayodo à l'époque. Vous voyez, c'était tout, sauf professionnel, un espèce de dessin à la main, pas terrible. Qui, pour commencer, comme je disais juste à l'instant, a embauché des étudiants, des professionnels du monde du dentaire, pour commencer à faire leurs figurines. Bien sûr, des gens qui étaient, ce qu'on appelle les otakus, passionnés par ce monde du jeu vidéo, de l'illustration. Là-dessus. Et, bien sûr, ils ont fait des relations assez importantes. Un travail, en fait, avec les fabricants de maquettes, que ce soit des boîtes comme Tamiya et tout, qui, en fait, avaient des techniques, en fait, de création de moules qui étaient, effectivement, différents. Donc, ce monde-là, c'est un petit peu combiné à ce moment-là. Et d'ailleurs, des fabricants qui ont eu, justement, des bonnes relations par la suite. Et donc, bien sûr, techniques de plus en plus industrielles, que ce soit pour la peinture, la duplication, au fur et à mesure. Alors, c'est une citation de Miyawaki, qui est donc le président de Kayodo, qui disait, voilà, que l'équilibre parfait entre le manga et le monde réel est la 2,8D. On n'est pas sur la 3D, mais un petit peu avant. Effectivement, ces figurines-là restent, effectivement, un mélange un peu de 2D, on va dire, à l'origine, pour avoir, effectivement, quelque chose en 3D. Mais on est dans un monde un petit peu, bien, pas complètement réel. Donc, je trouvais ça, cette phrase assez intéressante. Alors, au niveau des figurines, voilà, ce qui caractérise aussi ces figurines japonaises, ce qui fait une grande différence. Et vous voyez, c'est donc deux exemples de figurines, donc celle de la fiche de cette conférence qui est ici présente. Et une autre à côté, ne me demandez pas l'origine, je ne la connais pas. Je suis loin de tout savoir, il y a tellement de figurines. Mais ce qu'on remarque, voilà, c'est que souvent, il y a une dynamique au niveau des poses qu'on ne trouve pas forcément dans la figurine classique, on va dire, franco-belge. Un exemple, il n'y a pas très, très longtemps, il y a une figurine de Gaston Lagaffe qui a été présentée à, donc, j'ai mangé le magasin qui est cour de l'intendance de bande dessinée. J'ai bouffé le nom ? Oui, voilà, BD Avenue, merci. Où, effectivement, on retrouve Gaston, super belle comme statue, mais, effectivement, c'est Gaston et elle n'est pas très dynamique. Et surtout, on a ce sens du détail, vous voyez, ces petits froufrous, ces trucs qui volent et tout. Donc, on a vraiment une approche de la création qui est donc différente de nous et on retrouve partout ce sens du détail. Vous voyez, même un exemple au niveau des doigts de pied, c'est un peu une figurine un petit peu spéciale celle-ci, mais au niveau de cette Miku, on a vraiment, vous voyez, des doigts de pied qui sont très, très marqués, donc ces cheveux, donc on a vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire, c'est ce qui plaît en général aux gens non japonais, c'est cette différence avec le reste. Comme des gens qui adorent les mangas parce que c'est très dynamique par rapport à la BD Franco-Belèche qui va être plutôt, excusez-moi, je vais peut-être pas faire plaisir à certaines personnes, un peu du roman photo quand on compare le côté dynamisme en tous les deux. Après, je ne critique pas le côté dessin, les scénarios et tout ça, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, on retrouve vraiment ces choses-là dans la bande dessinée. Et donc, arrive le Wonder Festival. Donc, le Wonder Festival, personne, pas grandement ne connaît ce salon-là, c'est le Salon Mondial de la Figurine. C'est un salon qui a lieu deux fois par an au Japon, à Shiba. Donc, je vous disais, le salon est né en 92. Alors, il est né, en fait, par un mélange de deux sociétés, dont Kayodo, qui a repris les reines par la suite. Donc, il est dédié à l'origine seulement au Garage Kit, c'était le début. Donc, c'était en gros un salon où des particuliers, des passionnés venaient et vendaient leur Garage Kit, tirés de différentes séries. Maintenant, c'est un salon qui a entre 52 000 et 55 000 visiteurs, sur une seule journée, entre 10 heures et 17 heures, sachant que les Japonais ne rentrent pas en avance et partent à l'heure. Donc, essayez de faire des rapports avec certains salons, notamment Japan Expo, qui est le salon qui fait 250 000 personnes, sur 5 jours, peut-être 4 jours maintenant, je ne sais plus. Donc, c'est un salon qui est très, très important, qui a lieu donc deux fois par an. Vous avez 2 000 exposants, sachant que vous avez les 95 %, ce sont des gens qui toujours font des Garage Kit. Donc, c'est passionné et c'est professionnel aussi. Voilà, donc, il faut que je dis un quart, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Alors, enfin non, excusez-moi, un quart, c'est par rapport à la surface du salon. Donc, on me disait, c'est Kayodo qui est derrière. Donc, voilà une photo à peu près de la moitié du salon. Sachant que là-bas, sur le côté, vous avez la moitié de ça qui est de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous avez à peu près les trois quarts de ça, vous voyez derrière. Donc, c'est très, très dense. C'est impossible de tout voir. Et vous voyez des choses, je vais montrer quelques photos par la suite, qui sont vraiment extraordinaires. Donc, vous voyez. Là, en haut, c'est la queue, le matin. Donc, vous voyez, ça va de là-bas jusque là-bas. Et dans le coin, ça tourne derrière. Forcément, 55 000 personnes, il faut les rentrer. La petite histoire, c'est que beaucoup de gens font la course, car les garage kits que les gens vendent, ces professionnels-là, sont des séries très limitées. Des fois, à 10 exemplaires, 5 exemplaires. Donc, les gens font beaucoup la queue. Et ensuite, forcément, vont courir pour les avoir. Ce que vous voyez en dessous, c'est la partie professionnelle. On va dire tous les stands professionnels. C'est un peu plus vite maintenant, parce que c'était le soir, vraiment à la fermeture. Donc, il y a encore du monde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un public très masculin. Je ne vous le cache pas. Les gens font la queue pour faire des photos des nouveautés. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu, je dirais, la foule. Donc, la partie, je dirais, garage kit. C'est souvent des tables qui font à peu près 1m50. Vous avez deux personnes par table. Donc, il y a des cercles, on va dire, de personnes ensemble qui se regroupent. Et donc, voilà. Les gens peuvent acheter, prendre des photos. Et vous avez vraiment des œuvres qui sont extraordinaires. Et qui ne sont pas que de la figurine japonaise telle qu'on la connaît. Donc, vous voyez, ce genre de création qui n'a rien à voir avec de la figurine japonaise. On voit beaucoup de choses très intéressantes qui sortent vraiment de l'ordinaire. On s'arrête. On a vraiment envie d'acheter. Sauf que quand vous achetez, vous achetez le modèle qui est, comme vous voyez ici, en simple résine, genre blanc ou peu importe la couleur. C'est rarement peint. Donc, après, il faut avoir des talents, je dirais, de reconstructeur, mais aussi de peintre. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est un petit peu le défaut pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, des exemples de figurines faites en numérique. Donc, de deux sociétés. Donc, les sociétés, bien sûr, présentent leurs nouveautés. Vous avez donc ici un exemple d'indépendant. Donc, c'est Sakaki Kaoru. Ça, c'est marqué Sakaki Workshop derrière, qui est un illustre, un sculpteur numérique. Et croyez-moi, il y a toujours beaucoup de monde sur son petit espace. Vous avez des choses qui sont totalement différentes et pas japonaises. Un exemple, donc, Prime One Studio. Donc, vous voyez derrière, ce sont donc les Tortues Ninja. Ce sont des figurines faites par un sculpteur américain. Mais le studio est japonais. Bien sûr, les japonais s'intéressent énormément à la culture américaine en grande partie. Ils aiment beaucoup les Français, bien évidemment. J'avoue que mon travail est facilité au Japon du fait que je sois Français. Pour ceux qui se rappellent de l'Arcadia d'Albator. Donc, vous voyez, c'est une photo qui est assez récente. Donc, même les vieux dessins animés ont toujours la cote. Bien sûr, les sociétés font leur présentation de leurs nouveaux modèles. Donc là, ce ne sont pas des garage kits. Ce sont vraiment des prototypes. Vous pouvez comme ça découvrir ces nouveautés. Un exemple, donc, Nier Automata. Je ne vous cache pas que j'ai fait la précommande de la figurine. Je suis un gros fan du jeu. Donc, voilà. Alors, une petite anecdote. C'est pour ceux qui connaissent la société, le studio de dessin animé. À l'origine, c'est General Productions qui était la société qui a lancé ce Wonder Festival qui s'appelait Autrement Avant. Où c'était beaucoup du jouet. Vous savez, ces robots et notamment le Sentai. Sentai, pour ceux qui connaissent, c'est ces séries animées de bioman, de super-héros en costume qui se battent contre des méchants aliens. Voilà. C'était très, très populaire. Et cette société, par la suite, est devenue Gainax. Gainax, je ne sais pas si vous connaissez. Pardon ? C'est tout à fait. C'est ces deux filiales qui sont séparées. Alors, c'est possible, effectivement. Là, je ne connais pas forcément le... Mais merci de l'information, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. C'est bien quand on apprend des choses. Voilà. Donc, personnellement, j'aime beaucoup les séries de Gainax. Donc, pour ceux qui connaissent. En tout cas, il y a des connaisseurs. C'est génial. Alors, par contre, arrive maintenant... Donc, on va arriver dans les problématiques, justement, de ce monde de la figurine. Au niveau du Wonder Festival, c'est un salon où vous avez ces personnes qui vendent des figurines, souvent de licences. Donc, de dessins animés, de jeux et tout. Alors, c'est quelque chose qui est vite compliqué. Car qui dit licence dit forcément ayant droit. Société, tu vends quelque chose qui est à l'image d'une série, quelque chose dont j'ai les droits. Tu veux en profiter, faire de l'argent. Forcément, tu me donnes de l'argent derrière. Et croyez-moi, le système de licence, de gestion de droits au Japon est extrêmement compliqué, difficile. Je m'en suis mordu moi-même les doigts. Donc, vous, pour le Wonder Festival, il faut envoyer par avance des photos de votre figurine, la faire valider auprès de ses ayants droit. Et vous avez une autorisation pour une journée de vente, souvent pour un nombre plus ou moins restreint de copies. Et bien sûr, pour certains éditeurs, il va falloir payer forcément des royalties. Donc, c'est très, très contraignant. Et forcément, ça a un coût non négligeable pour ces passionnés qui font de la figurine. Pour non ordre d'idée, mon collègue de boulot, japonais, fait aussi de la figurine. Et au Wonder Festival, effectivement, a voulu vendre ses figurines. Je voudrais par la suite. Le coût total pour lui de faire un master et ses copines est pour 4 000 euros. Donc, il faut en vendre de la figurine à peu près à 40, 50 euros pour commencer à rentrer dans vos frais. Donc, vous imaginez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Exemple, ici, un personnage du dessin animé Evangelion qui est un prototype qui n'a pas été accepté. Donc, c'était un travail du sculpteur de longue date. Et bien finalement, l'ayant droit a dit « Non, cette figurine-là, on ne l'appelait pas. Ça fait de la concurrence ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. » Donc, vous imaginez ces gens qui travaillent pour le plaisir et la passion. Si, croyez-moi, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ensuite, vient le piratage des garage-kits. C'est un problème majeur pour ces personnes. C'est problématique. Car là, je parle bien des garage-kits, je précise. Car vous avez beaucoup de ces figurines qui sont vraiment fantastiques. Vous avez des gens qui courent derrière, qui achètent ces figurines et qui vont les ramener en Chine, tout simplement, pour refaire des copies et les revendre à un coût plus faible, bien évidemment. Et surtout, en n'ayant rien à faire pour rester poli des problèmes de droit et de licence. Donc, ces passionnés qui font des figurines se retrouvent du jour au lendemain leurs figurines sur des sites où ils ne peuvent rien faire et forcément, se retrouvent avec... Eux, ils n'ont pas le droit de vendre plus d'une journée et d'autres en profitent. Donc, un exemple de figurine de Kei San qui est un sculpteur que j'apprécie énormément. Vous voyez une photo que j'ai prise de sa figurine au Wonder Festival et à côté, quasiment la même photo sur un site chinois, donc E2046, donc n'achetez pas chez eux, qui récupèrent la figurine, font des copies, revendent ça à peu près, vous voyez, à 46 dollars, font des précommandes et tout ce qui va derrière. Bien sûr, Kei San a envoyé des e-mails et ce genre de choses, rien du tout. Et c'est toujours en vente. Donc, ça, c'est un problème qui est très, très courant. Mon collègue de travail a eu le même problème. Vous voyez, donc, ça, c'est fréquent. Ensuite, vient le piratage des figurines PVC dans le monde de l'industrie. Bien sûr, les Chinois font aussi des contrefaçons, mais là, ils font le packaging et tout. Et forcément, vous avez aussi ces Chinois qui font... Je suis désolé, je n'ai rien contre les Chinois, mais c'est malheureusement d'où arrivent les fuites. Les fuites, les chaînes de production aussi qui montrent en avance les prototypes ou qui gardent les masters et ce genre de choses. Ça arrive même à des fabricants, on va dire, luxembourgeois d'avoir des fuites de leurs figurines sur Internet. Et bien sûr, les contrefaçons, vous allez à Japan Expo à Paris, vous dites, ah, j'achète une super figurine et vous rentrez, vous la déballez. Finalement, c'est une contrefaçon. J'ai vécu ça moi-même aussi. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans cette industrie justement de la figurine. Je regarde juste l'heure quand même parce que je suis moitié. Ouh là là, mon Dieu. Donc, voilà, il y a pas mal de fabricants de figurines au Japon, mais ceux qui travaillent vraiment au développement de leur business international, il y a très, très peu de marques. La marque la plus connue s'appelle Good Smile Company. Peut-être que certains connaissent cette marque de figurines qui est effectivement vraiment un business dédié à des bureaux à Los Angeles, un stock aux États-Unis, à des employés un peu partout, notamment en France. Enfin, une employée, je crois qu'elle toute… Enfin, non, il y en a peut-être deux, je crois, maintenant. Je ne sais plus trop. Et donc, voilà. Donc, vous avez Kotobukiya aussi qui se développe. Donc, ces sociétés-là, forcément, ont un impact sur l'industrie assez important. Et ensuite, voilà, il y a toute une palanquée de sociétés, de figurines qui, par contre, voilà, sont juste à quelques petites personnes, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Et surtout, certains qui, en fait, n'ont, voilà, je vous disais, de pas de sculpteurs en interne. C'est-à-dire, c'est que des freelancers qui vont travailler pour eux. En gros, ces sociétés-là vont s'occuper de la gestion des droits, la duplication et, forcément, ces freelancers ou ces sociétés, donc, externes, vont faire leurs figurines. Alors, je précise cette petite ligne. Tout à l'heure, je parlais du coût, mon collègue, vous vous rappelez, c'est 4 000 euros à peu près de fabrication. Car, effectivement, les figurines, c'est quelque chose qui coûte très, très cher à faire. Car vous avez, bien sûr, les masters, les problèmes de licence, bien sûr, à payer aux ayants droits. Et là, je parle vraiment des professionnels, ces industriels. Vous avez un nombre d'allers-retours extraordinaires vers ces ayants droits pour valider, qu'il vous faut des petites corrections à droite, à gauche. Et ça peut prendre des semaines et des mois. Bien sûr, je vous épargne les problèmes de fabrication de ces masters, de cette copie. Donc, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Et souvent, ces figurines-là sont faites en très petit, finalement, en petit volume par rapport à la demande. Donc, maintenant, on arrive, effectivement, dans ces changements au niveau de la production. Vous disiez que c'est relativement long. Et surtout, voilà, pour moi, le point important, c'est ce combat inégal entre ces grands et ces petits éditeurs, enfin, fabricants de figurines. Je ne vous cache pas que je vois beaucoup autant ces gros que ces tout petits. Et il y en a qui vont faire des figurines, je crois que j'en parle par la suite, en quelques semaines, quelques mois et d'autres. Ça prend une durée d'une année. Donc, le Japon, à l'heure actuelle, se bat contre ça, entre ce côté grande consommation et ce travail d'art au niveau de certains fabricants. Alors, voilà, donc, deux exemples. Vous avez une figurine par Vertex qui se trouve, donc, sur la gauche de l'écran. Cette figurine-là a pris un an à être fabriquée. C'est la fabrication traditionnelle à la main. Donc, on est vraiment sur la sculpture avec de la super sculptée, enfin, ces matériaux maintenant un peu plus modernes. Donc, de sculpture en différentes parties. Elle est assez grande, à peu près grande comme ça. Donc, il y a eu énormément d'allers-retours, beaucoup, beaucoup de temps. Forcément, quand on vous dit, ah oui, le bras, je voudrais plutôt comme ça et pas comme ça, vous avez tout un travail de recréation. On ne peut pas tout récupérer. C'est vite compliqué. Et à côté, vous avez une endoloïde, donc, de... Je mets beaucoup de micou, c'est vraiment par hasard. Donc, une figurine qui est faite entièrement numériquement où beaucoup de parties sont réutilisées. Et pour ceux qui connaissent Good Mail Company, il y a des endoloïdes qui sortent, je ne sais pas combien par mois, mais c'est un rythme assez hallucinant. Donc, voilà, on a vraiment deux choses différentes. Vertex, c'est vraiment une petite société familiale qui fait vraiment dans la qualité. Et Good Mail Company fait dans la qualité aussi, mais en beaucoup plus gros volume. Alors, maintenant, l'arrivée de ce numérique, justement, ce qui a changé, c'est quelque chose qui est assez récent. Dans ce marché. Je ne vous cache pas, quand je suis arrivé pour mon premier Wander Festival en 2015, il n'y avait pas grand-chose. Là, le dernier Wander Festival, c'était très, très présent. Donc, le changement est assez rapide dans le monde du garage kit, mais il y a un mais important. Donc, la sculpture numérique, c'est quoi ? C'est qu'on a un logiciel, je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a donc des brosses. On va pouvoir sculpter, creuser et pousser. On va voir ce côté un peu comme un sculpteur traditionnel, mais donc avec les avantages du numérique. Par exemple, les niveaux d'annulation, les calques, et toutes sortes de choses. Bien sûr, on exporte vers l'impression 3D. Ce gros avantage, c'est qu'on peut passer du côté virtuel au monde réel et à n'importe quel moment. Un exemple, ici, c'est une autre figurine que je n'ai pas vraiment terminée. Ça ici, c'est juste un modèle que j'ai imprimé juste pour voir si les proportions correspondaient bien à ce que je voulais. Car il y a une différence entre voir quelque chose sur un écran en 2D, même si c'est la 3D derrière, et avoir quelque chose entre vos mains, voir les silhouettes. Le gros avantage aussi du numérique, c'est qu'on est sur cette sculpture numérique, pardon, excusez-moi, la sculpture numérique n'est pas les avantages que du numérique, c'est qu'on a une approche qui est artistique. Beaucoup de gens imaginent que la 3D, c'est le style de conception pour faire des voitures, des objets, assez design et tout, alors que là, on est sur une approche qui est très, très artistique. Le problème de la sculpture numérique, c'est que très souvent, on travaille même sans cotation, sans valeur numérique. Donc, c'est très, très, justement, visuel. Voilà, donc, on fait un petit versus entre le traditionnel et le numérique. Donc, bien sûr, le numérique, c'est plus productif, on peut modifier les poses telles que l'on veut, on peut facilement corriger les choses, ça, c'est un vrai régal. On peut travailler en collaboratif, et oui, car en traditionnel, alors par la suite, on ne peut pas travailler à deux sur la même figurine. Enfin, c'est vite compliqué. On peut réutiliser le contenu, on a fait un visage. Vous vous rappelez, cette petite nende d'oruit, cette petite figurine, en fait, les visages, c'est tous les mêmes, un peu de choses près. Donc, on en a fait un, on réutilise, on réutilise. Les jointures sont les mêmes, les mains sont les mêmes. Donc, c'est assez, assez rapide. Et l'avantage du numérique, c'est qu'on trouve énormément, enfin, beaucoup plus maintenant de ressources d'apprentissage, ce qui est un vrai problème au Japon. Les numériques, par contre, effectivement, il faut apprendre un logiciel qui peut être plus ou moins compliqué. Faire un trait sur une boule, c'est facile. Faire une figurine, ça demande beaucoup de technique. Le coût, pas négligeable. Un logiciel, du coup, numérique, le leader, c'est à peu près 900 dollars sans les taxes. Vous rajoutez l'ordinateur, la tablette graphique, plus les quelques trucs à côté, on monte vite dans les prix. Quand on est professionnel, on ne veut pas perdre de temps, il faut se former. Donc, trouver un formateur, c'est un coût aussi. Et comme je disais juste avant, on n'est pas sur une vraie 3D. On est quand même sur un écran. On n'a pas le côté être devant un modèle, tourner, pouvoir le manipuler. Donc, c'est quand même une simulation de cette 3D. Et donc, il faut à la fin passer du numérique au réel. Car on a toujours besoin d'un vrai modèle pour faire une copie, donc faire un master. Et là, il y a un problème de connaissance pour les gens qui sont 100% numériques. Le traditionnel, par contre, effectivement, peu d'outils. Les matières premières, on peut acheter des blocs de glaise, pas cher. Le silicone coûte un peu cher, mais ça reste abordable. Ah oui, je vais te préciser, un litre de résine pour des imprimantes raisonnables, c'est environ 165 euros. Vous voyez, ça peut vite coûter cher pour un passionné. Le silicone coûte cher, mais quand même moins cher. Et surtout, j'ai une ligne, par contre, qui reste à la fin, qui n'a rien à voir ici. Vous m'excusez, on est sur de la vraie 3D et pas sur un écran en 2D. Excusez-moi. Par contre, effectivement, c'est vite le bazar pour faire de la figurine traditionnelle. Le peu que je fais, moi, à la main, c'est ma femme pète un câble à chaque fois. Donc, c'est dur de corriger. Je disais à l'instant, on ne peut pas réutiliser le contenu. Et surtout, l'avant-dernier point qui est très, très important, il y a des risques au niveau de la santé. Vous avez beaucoup d'artistes, de figurines qui deviennent allergiques, je dirais, aux matières, surtout notamment au niveau de la création des copies. Et certaines matières, ça devient un vrai problème parce qu'ils perdent leur boulot. Je vais revenir juste après. Donc, vous voyez, quand je parlais de bazar, ça, c'est chez moi. Donc, quand je squatte la table du salon, ma femme, je vous dis, pète un câble. Et là, c'est quasiment que la peinture et le numérique, ce que je ne fais que du numérique en ce qui me concerne. Vous voyez, on a quand même, là, c'est le modèle, donc le master, la figurine. Vous devez quand même enlever des éléments, des supports pour l'impression 3D. Vous devez les poncer. Vous allez devoir coller, mettre du mastic. Je vais montrer ça rapidement sur la fin. Et surtout, on ne peut pas dire, bon, je fais ça pendant une demi-heure. Après, j'arrête et je reprends ça dans trois jours. Il faut tout laisser en plan. Si vous n'avez pas la place, c'est vite problématique. Voilà. Donc, ce que je disais à l'instant, le traditionnel, donc, on a des problèmes de santé. Mais, et voilà, ça, c'est un point important. J'ai eu de nombreuses fois l'histoire qu'ils ont pu reprendre grâce au numérique. Un exemple d'une artiste japonaise, Grizzly Panda, qui est très, très productive. Justement, elle a eu des problèmes d'allergie. Elle a été démolie parce qu'elle ne pouvait plus faire son boulot, faire ce qu'elle aimait. Et elle a réussi à se pencher sur le numérique. Et elle a pu reprendre son boulot. Et maintenant, justement, elle est encore plus productive. Elle va beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment un grand changement. Mon collègue de boulot, je citais tout à l'heure, est aussi devenu allergique aux produits traditionnels et fait du numérique. C'est un problème qui est très, très, très courant au Japon et qui est un vrai problème et l'avantage du numérique. Alors, maintenant, on va arriver plus sur le côté culturel au niveau du Japon. Voilà. Ce choc générationnel. Je ne vous cache pas que j'ai 40 balais et que même moi, je commence des fois à me prendre une claque pour certaines choses. Mais surtout au Japon, il y a un côté culturel. Alors, surtout, c'est que beaucoup d'artistes ont commencé il y a quelques années, un peu comme moi qui suis un dinosaure de la 3D à l'époque où on tricotait des polygones un par un de la 3D. Ces gens-là sont toujours restés dans l'ère traditionnelle, la sculpture à la main et voient d'un très, très mauvais oeil la sculpture numérique. Le numérique, c'est du faux. Ce n'est pas un truc de vrai artiste. Je ne sais pas dire le mot. Ça commence par un M, ça finit par un E. Il y a cinq lettres. Non, mais ça, ce commentaire-là, je l'ai beaucoup entendu et c'est quand même quelque chose qui est très, très important. C'est vraiment très, très mal perçu par les anciens. C'est ce que j'ai écrit exactement. Et surtout, comme beaucoup de métiers, pas que ce métier-là, effectivement, le changement dans votre façon de travailler est quand même très, très difficile. Il y a des risques. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose et tout ? Vous trouvez ça sur des studios, par exemple, comme DreamWorks, pour le cinéma, pour ceux qui regardent des films comme Shrek et ce genre de films. C'est des studios qui ont énormément de changé. Donc, c'est un problème qui est très, très, très courant. Par contre, ce qui joue énormément au Japon, c'est le côté les seigneurs. Enfin, je dirais les hauts-gradés, les anciens, qui ont un poids très, très important au Japon. Ceux qui sont déjà allés au Japon, c'est un certain culture japonaise, connaissent, je pense, bien ce problème-là. Et moi, je le côtoie au niveau du travail. Je ne vous cache pas que j'ai un titre qui est plus important au Japon que ce qui est mon vrai titre. Car le côté hiérarchie va jouer énormément. Le fait que mon collègue ait 15 ans de moins que moi est un vrai problème pour lui. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes. C'est-à-dire que les jeunes qui ont la niaque veulent justement apporter de nouvelles techniques, apporter des solutions plus rapides, plus performantes, se heurtent à un mur et un mur qui est vraiment très, très haut, qui est très, très difficile. Il y a beaucoup de sociétés qui ont du mal. Finalement, les sociétés commencent à changer parce qu'elles voient la concurrence, entendent des choses, disent « Ah, peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on écoute un petit peu les jeunes. » Mais c'est très, très, très difficile. Et le problème qui est assez courant à beaucoup d'industries aussi, c'est que pourquoi on va changer la façon de faire nos figurines si ça marche déjà très, très bien comme ça. Donc ça, c'est vraiment une des très grosses problématiques. Après, il y a aussi la problématique de savoir. Alors, je ne sais pas, c'est un truc que j'ai appris finalement à bosser avec mon collègue japonais qui m'a bien briefé là-dessus. C'est qu'au Japon, le savoir, c'est quelque chose qui reste assez, on va dire, personnel. Vous voyez, le premier, j'ai mis effectivement « Le maître et l'élève, c'est le vol du savoir. » Du début, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je l'ai vu en fait en ligne, ces commentaires-là. Au Japon, il faut savoir, c'est que pour beaucoup d'enseignements, alors je parle plutôt traditionnel, mais c'est quelque chose d'assez culturel, vous avez un maître qui a une connaissance et le sensei. Et vous avez donc l'élève qui va vouloir apprendre. En fait, le maître ne va jamais apprendre à l'élève. Le maître va faire son petit bazar, va faire ses créations et l'élève va devoir regarder, essayer de comprendre comment il travaille, c'est de voler justement son savoir. Il ne va pas l'acquérir, on va dire, d'une façon directe du professeur vers l'élève, mais c'est l'élève de voler son savoir. Et donc, la problématique est que justement, ces Japonais ne vont pas oser ou ne pas vouloir partager leur savoir comme les communautés, les tutos qu'on fait chez nous. C'est assez exceptionnel des gens... Combien ? 20 minutes. Ça va, je suis dans les temps. Voilà. Donc des gens comme Sakaki Hiru, je vous avais été figuré tout à l'heure, donc ce livre-là, c'est un peu des livres exceptionnels où il donne quasiment tous ses secrets. Cette personne-là fait du live stream en japonais par contre où il fait de la figure et il explique tout de A à Z. Ces gens-là sont exceptionnels au Japon. Il faut savoir ensuite que vous avez ce concept des cercles. Ces cercles, ce sont des petits groupes de personnes, pas des communautés. C'est des groupes de 2, 3, 4, 10 personnes maximum qui se regroupent et qui vont partager leur savoir entre eux. Mais ça reste au sein de ce cercle. Ça ne sort pas du cercle. Donc quelqu'un va aller sur un salon, va voir un truc intéressant, va revenir, va donner l'information au niveau du cercle, va le partager, mais ça s'arrête à cet endroit-là. Donc c'est très difficile. Ensuite, il y a un effet qui s'appelle l'effet Island. Alors je ne sais pas trop la traduction, donc un isolement insulaire. Et oui, le Japon est un pays qui est quand même resté enfermé sur le même pendant relativement longtemps. Et les Japonais n'ont pas le réflexe de voir ce qui se passe en dehors du Japon. Donc les techniques qui se développent ailleurs, les choses intéressantes, la culture reste très très limitée. Les Japonais vraiment restent entre eux. Vous êtes étrangers, c'est vite compliqué. Je sais que pas mal de partenaires, des gens très haut placés vont dire des choses à mon collègue japonais et pas à moi parce que lui, il est japonais, c'est rassurant. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un vrai problème pour eux qui les freine. Mon collègue japonais a vécu 5 ans en Angleterre, il est assez ouvert d'esprit et passe son temps à pester, il n'y a pas d'autre terme, contre les Japonais et cet effet justement Island. Et ensuite, vient l'anglais. Bah oui, les Japonais sont encore plus mauvais que nous en anglais. Et donc, Dieu sait que c'est difficile, mais croyez-moi, ils sont à des années-lumières excusez-moi, mais l'anglais est ma langue de travail. Et donc forcément, les Japonais, on parle de réflexe de faire un coup de Google et faire une recherche en anglais pour trouver sur YouTube le tuto qui va tout expliquer de A à Z. Comme beaucoup de gens vont dire, ah bah je ne trouve pas, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est un vrai problème par rapport à ces gens-là, surtout pour acquérir le savoir, pour justement changer et aller de l'avant dans leurs compétences et leur travail. Alors un exemple, j'ai mis Ban Presto qui est un des éditeurs japonais qui a organisé par contre une compétition internationale de sculpteurs. Vous avez vu certaines images de cette compétition. En gros, vous avez une catégorie One Piece, pour ceux qui connaissent le manga et le dessin animé, et de l'autre côté, Dragon Ball Z. Non, Dragon Ball tout court, enfin ça englobe tout l'ensemble. Et vous avez donc 18 participants qui vont s'affronter pour faire la meilleure figurine et les deux élus dans chaque catégorie, enfin un élu par catégorie, verra sa figurine produite. Et croyez-moi, c'est tous des tueurs. Et donc, vous avez donc 18 sculpteurs, dont 8 japonais. Voilà. Et donc, la majorité des japonais font du traditionnel et la majorité des étrangers font du numérique. Alors, il y a quelques exceptions, mais il y a vraiment cette différence. Et quand je parle, vous allez voir par la suite, vous avez donc la carte ici de ces différentes personnes. Vous remarquez, il y a beaucoup de japonais, mais il y a quand même des coréens, des chinois, espagnols. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez international, mais il y a quand même beaucoup d'asiatiques. Eh bien, les asiatiques, notamment les 4 coréens, je crois qu'il y en a un seul pays du traditionnel, les autres ne font que du numérique. Donc, c'est vraiment un truc qui est assez fort au Japon et moins à l'étranger. Finalement, d'autres pays sont plus ouverts à ce qui se passe ailleurs. Voilà. d'ailleurs, vous avez des vidéos sur YouTube qui sont super intéressantes à voir, ceux qui font la figurine. Alors, donc pour rester là-dessus, donc bien sûr, on arrive à cette nouvelle génération donc de jeunes qui est en très grande partie numérique. On voit vraiment ce changement qui, par contre, n'ont pas ce côté traditionnel. Je veux dire, c'est des gens qui sont nés avec un stylet dans la main, une souris, enfin un petit peu, alors je ne sais pas trop pour vous, mais moi maintenant, je me sens un peu crouton. Et donc, ces jeunes-là aussi ont la problématique de comprendre ces étapes finales car on fait une impression 3D, c'est très très bien, mais on passe du monde virtuel au monde réel. Un exemple, faites une figurine qui va être comme ça, elle tient debout, mais un peu plus en avant, elle tombe. Les gens font du traditionnel, tout de suite, ils vont penser à leur centre de gravité, la résistance et ce qui va derrière. Et bien sûr, après, faire le moule, le master, le post-process de poncer, soudé, et croyez-moi, Henri m'a déjà vu faire ça, c'est un sacré boulot, il faut pas mal d'outils. Donc, il y a une dose de savoir pour le numérique aussi qui est à prendre assez importante. Donc, vous voyez, c'est au Wonder Festival, un exemple donc de sculpteur qui fait de la figurine et son stand, il n'est que numérique. Cette personne-là, en 6 mois, est capable de faire, je m'avais dit, je ne sais plus, c'est 10 ou 9 figurines en l'espace de 6 mois, alors qu'un traditionnel va faire une figurine, deux figurines, éventuellement, s'il est très très bon, très rapide et il fait ça qu'à temps plein. Donc, c'est vraiment un changement qui joue et on a quand même du mal à voir la différence entre du numérique et du traditionnel. Alors, le numérique a aussi des gros avantages, c'est qu'on peut aussi faire des figurines à l'échelle 1, donc des figurines en grand maintenant. On pouvait le faire avant mais ça coûtait très très cher quand même, on montrait sur des modèles assez importants. On fait directement une impression 3D, on va coller les morceaux, on va un peu poncer, on va peindre, on fait des choses très très intéressantes. En plus, on peut avoir plusieurs imprimantes, donc moi c'est mon cas, je vous fais une collection d'imprimantes, j'en ai 5 à la maison. J'ai un peu de tout. Bien sûr, l'événementiel, ça intéresse énormément à ça. Et surtout, le même modèle, vous pouvez l'avoir de plus petit en plus grand, on va le voir juste après. Donc voilà un exemple de figurine de manga assez intéressant parce qu'en fait, l'assistant du mangaka utilise aussi le numérique pour faire des robots, genre de choses dans le manga. Donc c'est un très bon exemple du numérique. Un autre exemple, je parlais de Sakaki Kaoru, donc cette personne-là, voilà, ici, qui est un exemple, voilà, deux figurines faites, je crois que c'est du 1 huitième, elle est assez petite et la version à l'échelle 1 à côté. C'est le même modèle 3D, ça les découpe, c'est un peu différent et il a tout recréé. Et d'ailleurs, ça devient un business pour lui très important, plus important que la figurine, devient finalement la figurine à l'échelle 1. Sachant qu'il travaille en sous-traitance justement, c'est les personnes qui travaillent pour ces Kotobukiya, Goodsmal Company, donc pour la fabrication de figurines. Alors, le tout numérique, ah oui, l'entreprise japonaise, Griffon Enterprises, qui a coulé depuis au passage, s'est dit, alors eux au début, c'était on fait tout numérique et leur rêve, c'était de pouvoir faire un master, un moule directement en impression 3D, donc sans trace de moule, un truc vraiment fini. Et ils se sont dit, pourquoi pas pousser à aller plus loin, on va faire des figurines et on va vendre les modèles 3D dans une galerie virtuelle. Comme ça, les gens achèteront finalement un objet 3D à voir sur un écran d'ordinateur. Moi, je leur ai dit, vous savez, je ne serai pas client d'un truc comme ça, j'aime bien vous voir derrière. Et forcément, je vous le disais, ça a coulé parce qu'avant, ça fait un flop. Voilà. Donc, un exemple, vous voyez de, excusez-moi, voilà, c'est ce que vous achetiez, vous avez un super fond pas très joli, une figurine comme ça sur un écran, bon, c'est sympa, mais voilà. Donc, le numérique n'a pas que des avantages, le passage au réel est assez important. Alors, il me reste combien de temps, M. Léloff ? Alors, 15 minutes. 15 minutes ? Ah ben, avec les questions-réponses ? Normalement, on pourra faire des questions. Bon. Alors, vous m'excusez, j'ai que le trackpad, c'était un petit peu compliqué. Je vais vous montrer, en fait, donc, deux figures d'un mois, expliquer un petit peu le processus abrication, donc, cette partie numérique. Je vais vous tourner un peu le dos, vous m'excusez. Hop, voilà. Alors, parce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, je propose aussi, donc, je fais des, un peu moins maintenant, mais des ateliers, en fait, en ligne, où j'explique à des gens, donc, sur Internet, comment faire telle ou telle chose en création numérique. Je ne sais pas peut-être que certains me connaissent pour ça, je n'ai aucune idée. Donc, je fais effectivement beaucoup de tutos où j'explique effectivement ce mode de fonctionnement. Je suis vraiment pour le partage. Donc, c'est la figurine de tout à l'heure. Alors, cette figurine-là, je vous disais, je n'ai eu pas beaucoup de temps pour la faire et je n'ai pu la montrer qu'une seule journée. Je n'avais une licence pour la montrer que pour une seule journée. J'insiste bien. ce n'était pas pour la vendre. C'était juste pour la montrer. Donc, je suis revenu l'année suivante avec la figurine pour aussi, pour mettre dans le tas en bas des expositions. On m'a dit, ah, pas de licence, pas possible. Donc, c'est vite, je vous dis, très, très compliqué. Alors, voilà, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parti effectivement d'une seule image. Alors, je vais essayer, excusez-moi, j'avance un petit peu parce que je ne vais pas forcément mettre tout le... C'est en fait issu de mon... Voilà. Alors, hop, vous voyez, j'explique un petit peu. Donc, on a vraiment ces différentes parties au niveau du modèle et ça, c'est vraiment bien en numérique, c'est qu'on peut visualiser ces différents éléments au fur et à mesure, préparer les choses. Donc là, c'est un peu la sculpture, donc vraiment un accéléré où on commence par exemple d'une sphère pour créer le visage et on est vraiment, je dis, sur la sculpture, on a ce curseur pour faire des brosses. Oui, je vais très, très rapidement à la fin. Pour créer les cheveux, ce genre de forme, on va créer des structures assez classiques. On a différentes façons comme une espèce de courbe qui vont générer finalement des formes. Alors, on peut tracer ces polygones un par un et donc faire des petits détails. Donc, vous voyez, enlever différentes parties et l'intérêt, c'est qu'on peut réutiliser. Vous voyez, pour ce personnage-là, j'ai utilisé un corps que j'avais déjà fait au préalable pour une autre production et donc, j'ai fait des modifications. Donc, on fusionne les deux et là, après, on peut commencer à sculpter et à raffiner. Avec le numérique, on peut aussi faire de l'étude de pose. Vous voyez, vérifier donc avant est-ce que la pose on a vraiment cette grande souplesse qui est, vous voyez, ce n'est pas terrible au début, il y a des éléments qui ne correspondent pas mais on peut vraiment, je dirais, modifier la volée et après, on peut pouvoir sculpter donc en pose ou soit de façon symétrique à un moment donné, on a vraiment le choix et bien sûr, on va devoir à un moment donné commencer à attaquer cette phase de préparation pour l'impression 3D. Comment ces éléments vont s'assembler ensemble. Il faut des ergots pour créer les moules, pouvoir faire donc ces différentes parties. Bien sûr, quand vous allez exporter pour l'impression 3D, il va falloir tout vérifier et là c'est un logiciel justement de gestion du modèle 3D et il faut vérifier, vous voyez ces parties qui poussent comme ça, il faut générer des supports, il faut tout vérifier avant de lancer l'impression. Vous voyez des petits problèmes des fois où ça pousse à côté, ces petits éléments car c'est un élément qui pousse en 3D dans le vide, si vous n'avez rien pour l'aider à pousser, ça tombe. Le problème de gravité que je vous mentionnais avant et après, vous voyez, c'était le premier master, il faut poncer derrière, il faut assembler, on voit des petits défauts, il faut choisir des matières assez résistants, des résines qui sont résistantes je dirais au choc et au poids de la figurine. Ce que vous ne voyez pas vraiment ici, c'est que cette figurine-là, vous la voyez ici, elle ne touche pas, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, le sol, des espèces en fait d'éléments en fait, d'excroissance qui ressemblent un peu à des tentacules, ce n'est pas des tentacules, je précise. Les japonais sont un peu pervers quand même des fois. Donc tout tient là-dessus. Le problème, c'est que cette figurine-là a un poids et il faut que bien sûr elle tienne en équilibre et là c'est un peu la surprise justement. Quand vous commencez à faire ça en numérique, c'est la surprise, vous imprimez, vous assemblez et là vous vous rendez compte ça tombe. On peut coller et tout mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même, enfin j'ai eu plusieurs fois des problèmes à cause de ça honnêtement. Donc le numérique va effectivement poser problème par rapport à ça. Mais l'avantage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un petit problème de poids, on change légèrement la pose, on refait une impression et le problème est corrigé. Donc ça c'est quand même le gros avantage. Alors hop, je vais passer au slide suivant. Alors celle-là, je vais peut-être la laisser tourner un peu plus. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Alors ça, c'est mon dernier travail que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps. J'ai dû l'amener à Los Angeles en avion, je ne vous cache pas que c'était un peu galère. C'est donc une figurine, alors pas vraiment japonaise mais le processus reste le même. C'est un malaisien qui a fait l'illustration qui se trouve sur le côté, Nick Gann. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi parce que je voulais une image originale et pas me prendre la tête avec les questions de droit sur le modèle. Je vais vous montrer un modèle très rapidement dans le logiciel donc par la suite. Donc vous voyez, on a cette partie, vous voyez, même moi au niveau de ce modèle, vous voyez cette espèce de corne qu'elle a sur la tête, cette reine démon, on ne voit pas les yeux. Mais quand je vais travailler, j'ai aussi créé les yeux pour être sûr que mes proportions sont à peu près cohérentes par rapport au modèle. C'est quelque chose où il ne faut pas oublier qu'il faut une certaine cohérence sur le modèle. Alors, je ne veux pas en détail mais en scutant numérique, on peut aussi travailler sur des niveaux de qualité, on peut monter et descendre en qualité pour travailler globalement la forme ou alors travailler localement. Vous voyez, quand je déforme l'objet, je sens basse qualité, vous ne l'avez pas forcément trop vu. Alors quand je fais du détail, je monte en qualité. Donc voilà, là c'est vraiment cette partie de création. Donc vous voyez, pour faire le corps, on fait des structures qu'on appelle des Z-sphères, c'est un peu un personnage au Cédar, un personnage en bois, on va donc créer cette structure pour avoir du volume. Un sculpteur traditionnel va faire des structures en film de fer et va appliquer par-dessus de la plastiline, de la super sculptée pour donner de la masse et commencer à sculpter. Donc on a une approche qui est assez similaire. Alors je n'ai pas expliqué très rapidement, je vais faire aussi ce qu'on appelle des landing marks. Je vais faire des lignes de force sur le modèle pour me donner des directions. Vous voyez ici ces différents éléments. Alors je précise aussi, je ne fais pas forcément un travail d'anatomie extrêmement, enfin exact, sur ce genre de modèle. Il faut savoir que les figurines japonaises, hormis le visage qui est effectivement déformé, qui a des proportions un peu différentes, souvent ils ne sont pas forcément incohérents. De toute façon, quelque chose d'incohérent va se voir et va choquer au niveau du modèle. Donc il faut effectivement penser. Là, ce que vous ne voyez pas trop, c'est que normalement un vrai modèle, il faut penser à la structure anatomique, c'est-à-dire qu'on a sous notre visage, on a une ossature, on a une boîte crânienne, on a les pommettes, on va devoir avoir des muscles qui passent par-dessus, des poches de graisse, des tendons, il faut recréer tout ça pour être relativement crédible. Bien sûr, par habitude, on y va un petit peu à la volée. Alors, vous n'avez pas vu, c'est que très rapidement, j'ai utilisé une main. Je n'allais pas refaire une main 50 milliards de fois. Une fois que vous en avez fait une, hop, je réutilise et je gagne du temps. Ce modèle-là, j'aurais pu récupérer aussi un modèle. Sauf que, pour la petite histoire, j'ai fait entièrement ce modèle en live stream sur Internet. Donc je ne voulais pas forcément tout tout cacher. Le but, c'était vraiment le partage. C'est pareil, certains éléments sont sous les vêtements qu'on va voir par la suite. J'ai vraiment passé du temps à vraiment tout faire. Vous voyez ces détails, ces ongles, ils sont à peine visibles. Enfin, la figurine, je vous dis, fait quand même 50 centimètres. Elle est haute comme ça à peu près. Donc c'est quand même assez grand. Mais ces petits détails sont assez insignifiants. Mais si vous les enlevez, vous allez voir une différence. C'est pour ça que les japonais sont très très forts. Ils se focalisent sur tous les détails, même ceux qui sont insignifiants. Je ne vous cache pas que je suis encore loin de faire quelque chose d'une qualité de certains artistes. Bon après, je ne fais pas ça à temps plein malheureusement. Vous remarquez, j'ai un certain détail, j'y repasse encore et encore. Et quand on travaille, souvent on ne travaille pas que sur la main. Une fois qu'elle est finie, on passe à la suite. On travaille globalement. Et au fur et à mesure, on va dire, ah bah tiens, j'ai peut-être un petit problème ici parce qu'on se rend compte d'un détail et on va corriger. Ensuite, vous voyez mon détail, je recommence à faire un petit peu les différents détails. Il faut que je pense aussi dès maintenant à où je vais faire la découpe de mon modèle car votre modèle, vous allez devoir le découper pour que ça rentre dans l'impression, enfin dans l'imprimante 3D, éventuellement que ça soit moulable. Ce modèle-là n'est pas moulable, je précise, sa robe est immoulable. Enfin, très très compliqué. Il faut vraiment penser à ça. Les espèces de lignes sur le dos qui sont en fait des lignes qui sont dans le design, je savais que j'allais découper à cet endroit-là mon modèle pour faire deux parties, la partie haute de la tête et la partie basse au niveau du corps. Alors les chaussures, c'est pareil, les chaussures bizarres ne se voient pas. Elles sont sous la robe. Pourquoi tu les as faites ? Parce que si c'est sur une vitre et des gens regardent toujours un petit peu en dessous, je voulais qu'elle ait des chaussures. Voilà. Donc totalement inutile mais on pousse les détails un peu plus loin. Vous voyez ici au passage, c'est ces jambes qui sont ici. Pareil qu'ils ne se voient pas non plus. Mais quand je crée quelque chose, j'aimerais avoir une espèce de cohérence et aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, on rentre de plus en plus dans les détails. Là, on zoome énormément. ça ne fait même pas un centimètre de haut, même pas un mi-centimètre de haut cette partie-là. Et donc une fois qu'on a terminé justement cette création en symétrique, on passe à la mise en pose. Alors une pose qui est assez majestueuse, assez simple, ce qui est assez pratique. Et donc on peut bien sûr modifier très facilement. Si mon bras, je me rends compte qu'il est trop petit, je peux faire une échelle et l'agrandir. Je peux le faire une copie, je peux fusionner l'ensemble. Ça, c'est la grande, grande force du numérique. Alors là ici, j'ai commencé à faire la robe. Et là, cette robe, je la fais, donc c'est polygone, c'est face une par une. Je les tricote. Vraiment, c'est du tricot de polygone à la main. Alors ça, c'est effectivement des phases un peu plus techniques, moins artistiques, mais on a un très grand contrôle sur ce que l'on fait. Voilà, donc vous voyez cette robe, j'ai pu changer les proportions. On fait vraiment sur l'échelle. Imaginez un traditionnel, il ne faut pas commencer à se vautrer. J'ai une épaisseur qui est constante. Enfin, il y a pas mal de choses. Et vous voyez ici, ce que l'on voit là. En fait, la robe, je l'ai soustraite numériquement. Je peux comme ça enlever les formes pour dire, tiens, ma robe, comme ici, c'est forme de découpe. Dynamiquement, on peut voir comment on découpe le modèle et voir justement les parties qui vont s'entrecroiser, les intersections entre différentes formes. Ben oui, si j'ai ma robe qui est séparée, j'ai mon corps, mais que ça rentre dedans en numérique, dans le monde réel, il faut absolument que ma robe épouse parfaitement mon corps pour que ça s'adapte. Et c'est vrai que le numérique va être assez facile, alors qu'en traditionnel, on peut vite avoir des fois des problèmes de matière qui rentrent ensemble, de contamination de matière. Enfin, il y a pas mal de problématiques. Mais bien sûr, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour des gens qui viennent du traditionnel. Par contre, croyez-moi, tous les gens qui font du traditionnel voient ce genre de choses rapidement, transposent leur savoir là-dessus. Mais ils ont besoin de voir ça. Pour la petite histoire, on a fait un séminaire au Japon. On a invité, juste en rouge, excusez-moi, c'est les formes d'intersection. Rouge, c'est ce qui rencontre la forme du corps avec la robe. Et donc comme ça, dynamiquement, je peux découper et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai un peu de couleurs. Bref, ce séminaire, on a invité 12 sculpteurs traditionnels. Sur les 12, la moitié n'avait jamais touché à une tablette graphique. Donc pas de Photoshop, pas de trucs comme ça. Eh bien, croyez-moi, au bout d'une journée, ils nous ont bluffés par ce qu'ils étaient capables de faire. Donc c'est des gens qui ont pris vite l'outil. Par contre, effectivement, il fallait que quelqu'un leur prenne par la main pour dire, il faut que tu fasses ça. Que leur patron dise, ce serait bien que tu ailles au séminaire. Alors vous voyez, ça s'étape un peu plus technique il faut que tout rentre bien. Il faut ajuster. Je ne vous cache pas qu'on se blesse souvent les mains. Tous mes outils sont japonais. On ne trouve pas d'outils comme ça en France ou aux Etats-Unis. Donc j'ai la chance de les avoir sur place. Donc il faut poncer. Ces éponges à poncer, c'est génial, ces éponges à poncer. Oubliez le papier de verre, ces deux-là. 5 lettres encore. Voilà. Bien sûr, après, il faut nettoyer vos impressions. C'est de la résine qui a été solidifiée et il va falloir coller. La Superglue 3 marche très très bien. Donc il y a tous ces savoirs-là qu'il faut acquérir au fur et à mesure et les gens qui font du traditionnel justement ont cette connaissance. Là, ce que j'applique, c'est du mastic à peindre. Un truc que je ne connaissais pas avant. En fait, c'est donc un mastic qui a un grain plus ou moins important pour pouvoir poncer pour faire comme ça les jonctions entre différentes parties. Vous voyez, j'ai des éponges de plus ou moins grande taille. Donc vous voyez, ça, c'était le prototype, le premier rassemblage donc sans les bras. J'étais super fier. Je ne vous cache pas. Sur net. Et donc là, c'est le premier prototype parce que j'ai fait une deuxième version par la suite. Vous voyez, la canette de coca, j'aime bien comme référent à côté. Donc au niveau de ce modèle-là. Alors moi, je vois quelques défauts, bien sûr, et la robe qui n'est pas connectée. Voilà. Donc c'est vraiment un flux de production, je dirais, complet. Alors un petit bilan juste par rapport à tout ça. Alors, effectivement, le Japon, c'est un pays qui est connu pour être à la pointe pendant longtemps. Le Japonais, le Made in Japan. D'ailleurs, la qualité Made in Japan, ce n'est plus comme avant. Avant, c'était le Made in Japan, c'est pourri. Maintenant, le Made in Japan, plutôt, je dirais, gage de qualité. Mais ce n'est pas forcément Pikachu en pointe. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fax est encore dominant dans la communication au Japon. Voilà. On est obligé d'avoir un fax, nous, au Japon, alors que, voilà. Eh oui, non, effectivement, c'est assez hallucinant. Bon, c'est en train un peu de s'éteindre, mais encore, je dirais, assez important. Donc, voilà ce que je disais à l'instant. Les esprits commencent à changer. Le fait de ce Wonder Festival, toutes ces jeunes générations qui arrivent, qui font des figurines. Les anciens commencent à vraiment à se poser des questions et à regarder ça. Mais ils ont vraiment du mal. Alors, effectivement, le salut, ça vient finalement dans un mélange un petit peu des deux. Car, si vous êtes bon en traditionnel, pourquoi arrêter ? Pourquoi, si il y a un autre outil, vous allez vous sentir bridé ou pas à l'aise ? Maintenant, le scan 3D fait des très très gros progrès, même en tout petit. Pourquoi pas faire un mélange des choses ? C'est-à-dire, on peut faire un corps ou un visage en sculpture traditionnelle, et des accessoires en numérique. Certaines sociétés, tout à l'heure, je parlais de Vertex, cette société-là, a commencé à faire du numérique en faisant justement des accessoires et s'ils sont mis au fur et à mesure. Essayez de prendre le meilleur des deux mondes. Voilà. Par contre, ces sociétés, justement, japonaises, commencent à avoir une compétition. Enfin, il y a vraiment une compétition qui est très importante entre ces éditeurs. Justement, parce qu'il faut des figurines de plus en plus belles, de plus en plus, qui vont correspondre justement aux y endroits. Ces allers-retours de plus en plus rapides, c'est vraiment très très long. Vous achetez une figurine en précommande, elle est présentée, elle a été travaillée, il faut attendre des fois un an avant d'avoir le modèle, le recevoir chez vous. Donc, c'est quelque chose, tout à l'heure, je montrais cette figurine de Nier Automata que j'avais précommandée, ça fait un an et demi que j'ai vu le prototype. Donc, vous voyez, elle est censée être vendue, enfin, arrivée dans le commerce, je crois, en février prochain. Donc, on a encore le temps. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, ce Japon, cette industrie est vraiment en mutation à l'heure actuelle. Il y a vraiment ce conflit générationnel, ça c'est quelque chose de très très important. Le numérique prend de la place, mais voilà, le traditionnel ne disparaît pas. Juste pour finir là-dessus, je ne fais plus vraiment de cours maintenant, mais quand je faisais mes cours aux élèves en création numérique, en sculpture numérique, je leur disais, avant de commencer, achetez-vous un bloc de glaise, quelques outils, ça ne coûte quasiment rien, mettez-vous les mains dans la glaise, vous allez pouvoir percevoir, enfin, je dirais, sentir, votre matière entre vos doigts, vous allez voir autrement votre modèle 3D et surtout, vous n'avez pas ces symétries, ces annulations, ces calques, toutes ces facilités du numérique. Le numérique, c'est très bien pour aller de l'avant, pour la production, mais il faut oublier que le traditionnel, l'impression 3D et tout, c'est des choses qui sont des outils assez fantastiques et donc ce numérique avec l'impression 3D, c'est un combo génial et c'est un outil de plus par rapport au traditionnel et ce n'est pas vraiment une compétition entre les deux comme certains, je dirais, le pensent. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, donc je pense qu'il y a... J'étais le premier à lever la main, oui. J'avais une question à la grande figurine de la Réunion. Oui. Ça vous a fait combien de temps de la live stream pour l'instant et faire un effort ? Alors, ça dépend. Alors, je n'ai pas tout streamé parce qu'il y a des phases assez techniques, assez embêtantes, on va dire. J'ai dû... Je crois que je dois à peu près avoir 18 heures de stream au total. Voilà. Sachant qu'en fonction des figurines, je peux faire une figurine en une semaine. Si je n'ai pas les problèmes d'aller-retour, de validation en fonction du design, c'est assez d'informations. Si je retire du contenu jusqu'à 2-3 semaines. Après, je précise, je fais ça, mes streams, je faisais ça le soir parce que je bosse dans la journée, tôt le matin. Je ne vous cache pas que je commence à 5h00 le matin parce que je bosse avec le Japon et je fais mes réunions le soir à 8h, 9h, 10h, 11h à l'État-Unis. Donc, trouver du temps, c'est assez difficile. Mais, voilà, le numérique va vite et surtout, on réutilise des choses. Comme tout à l'heure, je vous le disais, on peut faire des figurines validées complètes en l'espace d'un mois maintenant. Alors qu'avant, c'était totalement, je dirais, inconcevable. Vous avez une question ? Je ne me trompe pas. Oui, je suis curie de savoir quel rapport les Japonais en fonction avec ces figurines. Est-ce que c'est des collections ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a effectivement, alors je ne peux pas parler à 100% là-dessus parce que j'ai ma connaissance dans un secteur, pas forcément dans tous les secteurs. Alors, il faut savoir, c'est que déjà, le public est très masculin. C'est quand même, vous l'avez vu, ces quelques photos au niveau du salon. Beaucoup de gens vont acheter parce qu'ils sont vraiment fans d'une série, fans d'un personnage, jusqu'à des fois la perversion quand même. Enfin, de notre point de vue, cette image de l'otaku japonaise n'est pas la même que l'otaku de ce qu'on dit nous en France. L'otaku, c'est des gens passionnés par quelque chose. Au Japon, c'est limite maladif quand même. Les gens qui s'intéressent au Japon. Moi, je précise, quand je vais au Japon, je dis, je suis un otaku mais à l'européenne pour dire, je m'intéresse à ces... Mais j'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale. Les Japonais vont fêter l'anniversaire de leur personnage préféré, vont acheter un gâteau. Vous voyez, Miku, tout à l'heure, il y a un Japonais de 35 ans qui s'est marié avec une copie virtuelle de Miku. Donc, vous voyez, on est là-dessus. Ensuite, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par des séries qui aiment vraiment le modèle en lui-même. Il y a vraiment tout. Mais il y a un côté un peu limite des fois. Puis là, je vous ai montré des figurines, vous avez remarqué, quand même essentiellement féminines. C'est quand même la très grande majorité. Et je vous ai montré des figurines qui sont présentables. Beaucoup de figurines sont quand même adultes ou très, très limites. Et maintenant, même les grands fabricants souvent font des figurines où on peut enlever des parties des vêtements sans forcément être, je dirais, porté sur la chose. Mais voilà. Donc, c'est quand même... Il y a un peu ce problème-là. Après, les choses changent. Certains fabricants, notamment Goodsmal Company, forcent beaucoup à faire des figurines justement pour le public plus ou moins féminin. Donc, il y a vraiment de tout. Mais bon, en fait, à Wonder Festival, vous vous sentez un petit peu... En tant que femme, vous allez vous sentir un petit peu seul par rapport à cette masse de personnes. Et puis certains, vous les voyez, c'est un peu ce côté... Je n'aime pas dire ça, mais c'est la réalité de... Voilà. Vous n'avez pas trop envie de vous approcher. Donc, voilà. Même moi, en tant que mec, des fois, je dis... Oh là 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 ! Voilà. Deux questions ? Oui ? Ce serait une question à 100 balles. Ouh là ! Une question un peu d'un ordre... d'un ordre prospectif et qui tournerait vers le lieu de cette impression 3D, cette facture. Est-ce que toutefois, vous auriez l'impression d'être sur cette crête entre le cinéma muet et le cinéma parlant avec tout ce qui va au-delà sur l'ordre un peu métaphysique ? C'est une bonne question, effectivement, à 100 balles. Je voudrais dire à 100 euros là. Je ne sais pas trop quoi répondre, maintenant. C'est un peu difficile. Déjà, je ne suis pas de 20 à 100%. Je dis que moi, je regarde qu'un petit peu... un peu différent de tout ça. Il y a... Je pense qu'entre le muet et le... On n'a peut-être pas une fracture aussi importante. La transition est quand même un peu plus douce. Il y a... Ce qui... Enfin, il y a quand même un changement quand même assez important. Et ça, c'est un point que j'ai oublié de mentionner. Vous voyez ici, j'ai amené juste un essai d'impression 3D. Justement, c'est ces impressions 3D. Ça, c'est fait par une imprimante 3D chinoise. J'ai tapé sur les doigts des chinois. Ce n'est pas par méchanceté. C'était juste une réalité, on va dire, je dirais, culturelle, pour certaines choses, on va dire. Donc ça, c'est une imprimante chinoise qui vaut 500 euros qui est capable de faire de l'impression de précision. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui, on va dire, vraiment passionné peut s'acheter une imprimante 3D, un logiciel pas très très cher et se lancer dans l'impression. donc on est en ce moment-là sur un tournant finalement entre tout un pan de gens passionnés où ce n'est pas leur business et se lancent finalement dans quelque chose qu'ils aiment derrière. Ils aiment, je dirais, ces personnages et se lancent là-dessus. Et là, en fait, cette charnière, cette tournure que l'on voit, en fait, elle se passe en ce moment. Ce n'était pas il y a un an, c'est vraiment maintenant. Maintenant, on achète des imprimantes en filament, donc pas du plastique, de la résine, mais du filament à 150 euros qui imprime bien. Faire ces impressions, je dirais, en grand, pour une imprimante à 350 euros, on peut se lancer là-dessus sans aucun problème. Donc, on est vraiment sur, je ne suis pas sûr que je réponde totalement, on va dire, à la question, mais on est vraiment sur, pas vraiment pour les industriels, mais toutes ces autres personnes à côté qui gravitent dans ce monde-là qui n'est pas petit. C'est-à-dire que ces 55 000 personnes qui vont sur un salon, maintenant, peuvent trouver les moyens de se lancer dans ce qu'ils aiment, de faire justement de la figurine, de faire justement ces impressions 3D et pas forcément que la figurine. Ce que je dis, ça s'applique aussi à la bijouterie, ça s'applique à beaucoup d'arts créatifs. Ce que je n'ai pas montré, il y a des salons comme le Design Festa qui est un salon, là par contre, c'est 95 % de femmes sur ce salon, c'est tous les arts créatifs et c'est bluffant. Donc, on a vraiment maintenant cette transition, mais qui est mélangeuse, c'est qu'un autre point qui ne touche pas le Japon, malheureusement, c'est cette accessibilité au savoir. Je ne parle pas des facs et des écoles. Maintenant, là, je ne vous cache pas, j'ai tristé de ma cuisine en ce moment, en train de refaire notre cuisine à la maison. La moindre question, YouTube, je pose une question, j'ai un tuto, je m'applique. Et ça, on le retrouve aussi pour ce numérique, pour cet apprentissage, pour beaucoup, beaucoup de secteurs. Donc, on a vraiment ce changement. Le seul problème du Japon, c'est que les Japonais n'ont pas ce réflexe-là. Ils sont tellement isolés dans leur partage du savoir qu'ils n'existent quasiment pas dans justement ce blocage sur l'anglais, cette espèce d'isolationnisme qu'ils ont culturel. Les Japonais, par contre, sont plutôt bloqués par rapport à ça. Donc, c'est un problème qui est vraiment différent, finalement, au Japon par rapport à d'autres pays, y compris la France, les États-Unis, on va dire l'Europe. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment. Peut-être que j'ai fait une réponse à 10 balles. Il faudra m'excuser. Vous avez posé une question à 100 balles. Mais c'est vrai que, déjà, je suis content de la monnaie que je récupère. tant mieux. Bon. Allez-y. Justement, ce business-là, certains y ont essayé, ça ne marche pas vraiment. Déjà, pour des raisons de piratage, tout simplement. Oui, je sais, mais c'est encore plus facile maintenant. Et surtout, les Japonais, justement, ne sont pas très partageurs de ce genre de choses. Et ensuite, vient notre problématique. Et là, c'est problématique au moment technique. Acheter un modèle 3D, ça se vend, de toute façon, déjà. Il y a quand même des gens qui en vendent. C'est après la phase de fabrication. Car acheter un imprimant 3D, ce n'est pas si compliqué d'acheter. Après, d'utiliser. C'est plus compliqué. Henri pourra confirmer. Surtout de la résine, ce n'est pas si évident que ça. Si vous êtes passionné, par contre, oui, c'est génial. Mais moi, ce que je pousse toujours les gens autour de moi, c'est de dire, n'achetez pas des trucs tout faits. Lancez-vous dans la création 3D. Ce n'est pas si compliqué que ça si on est passionné et on a un petit peu de temps. Ce n'est franchement pas si difficile que ça. On voit des gens qui au bout d'une semaine font des choses qui sont assez fantastiques. Bien sûr, on peut dessiner tout, mais c'est quelque chose qui est quand même, je dirais, pas si compliqué. Et croyez-moi, c'est 10 milliards de fois plus jouissif d'avoir, je vais être encore vulgaire avec ce mot à 5 lettres, une merde d'entre-mains que vous avez fait vous-même qu'un truc que vous avez téléchargé qui n'est pas de vous. Et ça, je l'ai expérimenté encore récemment. Je fais des tutos justement pour inciter les gens à faire la prise en main. Un truc très, très basique. Et tous les retours que j'ai eus, ils en disent, ah oui, mais j'étais bête pour avoir commencé plus tôt parce que mon truc n'est pas terrible, mais c'est mon truc. Voilà. Et moi, j'avoue que j'achète de moins en moins de figurines. Ça fait des trucs vraiment exceptionnels parce que c'est mon boulot en partie. J'ai cette chance-là d'avoir du matériel et de la connaissance, mais je préfère créer mes propres créations, enfin mes propres modèles maintenant que d'acheter quelque chose. Donc, ce business model, certains ont essayé. Ce qui se vend éventuellement sera des impressions 3D toutes faites. Ça se fait pour le modélisme, par exemple. Vous achetez des modèles, par exemple, un Destroyed Star Wars. Vous achetez en modèle à pas très très cher. Vous allez pouvoir acheter des petits composants sur des sites comme Shapeways et vous aurez la petite tourelle, machin, des turboblasters, enfin tout ce que vous voulez. 10 000 fois mieux que le truc d'origine. Il y a des petits business comme ça. Mais une figurine, après, il y aura le problème des droits. Enfin, il y a vraiment plein de problématiques et on n'y est pas encore à l'heure actuelle. Et les japonais qui sont les plus grands producteurs, pour l'instant, sont très très loin de se lancer là-dessus. Voilà. Bon. Je pense qu'on va devoir, par contre, à cause des horaires... Il n'y a personne qui remet la porte. C'est bon, on peut continuer. Bon, on est parti après. Alors, je pense qu'on peut quand même remercier Thomas et déjà l'applaudir parce que... Merci.